C'est quoi un trou noir ? Est-ce que le trou noir c'est noir ? Y'a quoi dans un trou noir ? Excellente question ! Et bien un trou noir c'est ce que l'on obtient lorsqu'on comprime tellement une étoile que la matière et la lumière dans son voisinage immédiat ne peuvent plus lui échapper. Elles sont condamnées à rester piégées dans les alentours du trou noir. C'est ce qui définit un trou noir, une zone que l'on ne peut traverser que dans un seul sens vers l'intérieur en tombant en un trou noir mais impossible de traverser dans l'autre sens. C'est une frontière invisible, un peu comme un tourniquet qui ne tournerait que vers l'intérieur. On ne peut donc pas savoir ce qu'il y a dans cette région puisque rien n'en sort, ni la lumière, ni la matière. Mais dans le voisinage immédiat de cette région, juste autour, il y a énormément de matière à des températures très très élevées parce qu'elle tombe sur le trou noir très rapidement, elle s'échauffe à cause de la friction et elle émet une lumière très importante que l'on peut voir et que l'on peut capturer avec les observatoires modernes. Pour mettre son prof de chimie ou ses parents dans un trou noir, mais un trou noir c'est composé de quoi ? Combien de trous noirs sont recensés dans l'univers en 2024 ? Est-ce qu'il y a une fin ? Pas si simple de connaître la composition d'un trou noir justement parce que la région interne échappe à nos observations puisque rien ne peut en sortir. Il est cependant assez probable que la plupart de ces trous noirs soient composés de matière, de gaz à très haute température, comprimés dans un tout petit volume et c'est justement ce qui rendrait le voyage assez désagréable à tes parents ou à tes professeurs si tu les jetais dans un trou noir. À l'heure actuelle, on connaît quelques dizaines, quelques centaines de trous noirs pour sûr qui sont identifiés comme tels mais on sait que des milliards et des milliards d'autres se cachent de différentes tailles dans l'univers et on poursuit nos investigations pour tenter de découvrir des trous noirs toujours plus proches et toujours plus discrets.